Pour ma part, c'était un petit peu un mélange de chouette, c'est une super mission et on va apprendre plein de choses, rencontrer des gens aussi de l'extérieur, d'autres collaborateurs, et à la fois de se dire pourquoi moi, comment est-ce que je vais contribuer et comment on va relever ensemble ce challenge de ce comité ? Pour moi, c'est le même, j'étais surprise et je pensais pourquoi moi, parce que je parle plus ou moins le français, et qu'est-ce que je peux contribuer à ce comité, mais finalement j'étais heureuse de pouvoir participer, de pouvoir connaître les membres du comité et pouvoir contribuer à la mission de Reliance. Oui, moi ce qui me concerne, Honoré bien sûr, mais surtout ravi de participer à un projet qui affiche des valeurs qui déjà étaient celles qui m'avaient attiré chez Reliance et de les voir se concrétiser à travers un projet d'établissement qui en plus implique l'ensemble des personnels. Je dois l'avouer, je m'en inspire beaucoup dans mon propre établissement pour monter également un projet, j'apprends énormément. J'ai été surprise que vous me contactiez, j'allais dire, Claire Cochet, mais pas du tout de la démarche qui était engagée. En fait, j'ai trouvé que c'était complètement aligné par rapport à l'image que j'avais eu de l'entreprise quand j'étais venue la première fois. J'étais enthousiaste à l'idée de rejoindre ce comité parce que les entreprises à mission, quand vous nous avez sollicitées, il y en avait encore assez peu. Très curieuse et beaucoup d'envie de participer à ce comité pour justement initier des nouvelles choses, tracer de nouvelles voies. Et comme rien n'était encore écrit sur le sujet, il y a un côté un peu préfigurateur qui était enthousiasmant. Qu'est-ce qui a été important pour moi il y a un an ? Et bien ça a été d'essayer de mieux comprendre le métier, les enjeux et finalement d'essayer d'amener un prisme entrepreneurial, d'innovation au travers de l'expérience que je peux modestement avoir et d'essayer d'accompagner la réflexion de Reliance sur l'enjeu de sa mission au sens large. Moi j'ai passé une année d'apprentissage évidemment. D'abord de ce qu'était le monde qui était en train d'inventer Reliance dans sa nouvelle transformation. C'est la première innovation. La deuxième c'est le comité de mission en soi. Et puis le troisième c'est le rôle du président du comité de mission. Et j'ai passé l'année à essayer de conjuguer, de rendre complémentaire l'admiration et l'inquiétude. L'admiration de voir ce que je voyais, de ce que je découvrais comme puissance de transformation et l'inquiétude vis-à-vis de ma responsabilité, ça a été dit tout à l'heure, pour faire en sorte que ce comité de mission soit à la hauteur des engagements que prend Reliance et l'ensemble de ses collaborateurs et collaboratrices. Cette première rencontre justement, c'était une façon de poser un peu le cadre de ce concept d'entreprise à mission. C'était un peu nouveau, on entendait parler, etc. Et là de le vivre, de devoir l'incarner au travers du comité mission, effectivement il y avait beaucoup de choses à intégrer. Comprendre le positionnement, le rôle qu'on allait avoir et puis vraiment rentrer dans l'action, dans le concret, l'épreuve. On avait déjà de la matière et du coup ça a aussi entraîné chez nous des attentes de réalisation et d'en voir plus, de savoir ce qui allait se passer après. Je pense qu'avec ces éléments de prouve, nous avons pu constater que ce n'est pas seulement une déclaration d'intention qui est notre raison d'être, qu'il y a une volonté de se transformer et que Reliance a démarré ce plan stratégique fortement. Et avec tous les axes de la raison d'être sont compris dans ce plan stratégique. Le risque c'est qu'on serve de caution à quelque chose ou qu'on découvre un projet qui n'en est pas vraiment un. Et moi je me rappelle avoir été d'abord impressionné par le fait qu'en réalité il y avait un vrai projet, non seulement un vrai projet derrière, mais un travail énorme. On a senti qu'on était là pour réellement évaluer quelque chose, donc on n'était pas là pour être des bénibouis ou dire oui à tout ou à ce qu'on nous disait, on était là pour comprendre. Et puis une fois qu'on avait compris, on donnait notre avis. Et ça, j'ai énormément apprécié ça. C'est le côté sérieux de la chose. Je suis époustouflée, vraiment je crois que c'est le terme, par le nombre d'actions qui sont déployées pour que ça soit, j'allais dire, diffusé et infusé en interne. Et on voit combien les choses sont prises à cœur et combien la démarche elle est assumée de bout en bout. Et c'est d'autant plus responsabilisant pour le comité. Sous-titrage ST' 501